Musique Nous sommes le samedi 15 juin 2013, l'esplanade de la poste centrale de Bafsam et Boundé. Les populations du département du Noun se sont mobilisées pour réserver un accueil des plus chaleureux au sénateur, Sa Majesté El Haach Ibrahim Bonbonjoïa, de retour de la session de plein droit du Sénat. En attendant son arrivée, les groupes de danse traditionnelles, Bamileke, Bamoun et Bansou, distille de la bonne humeur. Musique Le sénateur est de retour et la joie est perceptible. Musique Après un séjour d'un mois et sept jours hors de sa région natale, le roi de Bamoun renoue avec son peuple. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Par la suite, le nouveau sénateur se rend à la résidence du numéro 1 de la région de l'Ouest pour une visite de courtoisie. Sa Majesté Bonbon Djoéa lui présente ses attributs. Merci beaucoup pour cet honneur que vous vous faites. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ça va dans l'ensemble, ça va. Et au terme d'un entretien, le gouverneur Midi Awabakari nous livre ses sentiments. À l'heure où je reçois le sultan Roi de Babo, sénateur par ailleurs, vous savez, la région de l'Ouest a été honorée. Au départ, les gens pensaient que c'était marginalisé parce que la liste a été rejetée. Mais aujourd'hui, plus que jamais, un démentier formel a été apporté. Et toute population confondue, les grades sont unanimes, reconnaissants à l'endroit du chef de l'État. Et l'on promit le retour de l'ascenseur. Et l'on hâte de la convocation du corps électoral. Après cette escale, dans la cité-chef-lieu de la région de l'Ouest, cap sur le département du Noune. Seconde escale, sur le pont du Noune. Une foule bigarrée en lièze impose un arrêt à sa majesté Ibrahim Bonbonjoya. Ici, les populations de la rive gauche du Noune se sont massées le long de la route pour ovationner le sénateur. Celui-là qui a bien voulu laisser le prestige de son véhicule pour communier avec le peuple. R.D.V.C. Oye! O.F. R.D.V.C. Oye! O.I.G. R.D.V.C. Oye! R.D.V.C. c'est mon panique. R.D.V.C. Oye! R.D.V.C. Oye! Sous-titrage ST' 501 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 seront enfin l'occasion, je cite, de prendre notre destin en main en opérant un choix politique à même de nous bitumer les routes, de nous aménager les points d'eau, bref, d'assurer un minimum vital. Fin de citation. Il a par là exhorté les populations à combattre le mensonge, à lutter pour la libération du noun et pour son épanouissement. Un message perçu avec fierté par l'élite locale. Vraiment, nous ne pouvons que remercier Dieu le Tout-Puissant qui a bien voulu que le président de la République, son essence, Paul Biya, continue à avoir confiance au sultan-roi de Bamoun, parce que c'est un roi engagé dans le processus de la démocratisation de notre pays. Et les institutions qu'incarne le président de la République, son essence, Paul Biya, nous sommes très contents de voir que le peuple Bamoun a toujours confiance à le roi par rapport à ce que certains individus s'asardent à dire du n'importe quoi. Je pense que la preuve est là. Nous tous, nous avons suivi tout ce qui s'est passé, que la joie qui anime le peuple Bamoun par rapport à leur roi, le roi a été absent, ça a donné beaucoup d'inquiétude au peuple Bamoun. Mais aujourd'hui, le roi a retrouvé son peuple. Et en retrouvant son peuple en sa qualité de sénateur de notre pays, sénateur du département du Noun, le peuple Bamoun est très content de l'acte que le président de la République a bien voulu poser vis-à-vis des enfants de l'Ouest et vis-à-vis du département du Noun. Et vraiment, le président de la République doit comprendre que l'Ouest a toujours confiance en lui et que le département du Noun a confiance en lui à travers son roi parce que, comme il venait de le dire tantôt, lorsqu'il effectuait une visite à l'Ouest, il a posé cette question « Est-ce que le Camon se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas ? » Aujourd'hui, lui comprend que le Camon se fera avec l'Ouest parce que nous imaginons les attentes que nous avons toujours eues à chercher que le Noun essaie d'émerger pour que le programme du chef de l'État en ce qui concerne les projets structurants pour l'émergence du Camon en 2035, que ce soit effectif. Nous voyons que vraiment, le Noun s'y attache et s'y attache à leur roi. Nous pensons, nous osons croire que les résultats à venir sont prospères. Nous sommes venus jubilier le retour de notre sultan roi de Bamoun qui est devenu le sénateur aujourd'hui. Je remercie le sultan roi de Bamoun et notre président de la République, Paul Béat. Un sentiment de grande satisfaction m'anime ce jour, à cet instant précis, où le Noun reçoit rentré de la première session son premier sénateur de cette ère pluraliste, de cette ère démocratique. En tant que président de la section RDPC du Noun Centre, j'ai le plaisir d'avoir eu cet honneur de compter parmi mes militants un sénateur. Vous comprenez bien pourquoi c'est un sentiment de plaisir et de grande satisfaction. Encore plus qu'il s'agit de quelqu'un qui est un non-sangue militant de la première heure. Il était à Bamenda, je voudrais vous le rappeler, lors de la création de notre parti. Mais il s'agit d'un membre du bureau politique. C'est vraiment un sentiment de grande satisfaction. Et aussi, à l'endroit de mes camarades, c'est dire que le loyalisme est toujours récompensé. Vraiment, je suis particulièrement heureux du retour de notre sultan roi de Bamoun dans sa grande cour royale, avec la lourde naudabilité, qui règne sur lui depuis le règne du charayen. Et je remercie plus particulièrement le président de la République, son excellence Paul Bia, qui lui, n'est-ce pas, a fait cette grande confiance en nommant notre sultan au poste du sénateur. Moi, je suis très heureux. Et je remercie le président Paul Bia. Et vive le grand retour du sultan roi de Bamoun. Vous avez vu le peuple, vous avez vu, n'est-ce pas, la communauté Bamoun, votre influente, vraiment très nombreuse, très massive, qui, n'est-ce pas, sont venues de loin acclamer et applaudir et dire merci au retour, n'est-ce pas, de leur roi. Et merci à son excellence Paul Bia, qui nous a vraiment fait cette grande confiance. Merci beaucoup. Les jeunes, à travers leur association, ont offert un cadeau au roi en guise de récompense pour tout ce qu'il a fait pour le département du Noun. Sous-titrage ST' 501